Je vais remercier tout d'abord le comité d'organisation et le comité scientifique de me permettre d'être ici de vous présenter un de mes axes de recherche et puis j'aimerais aussi remercier tous les éleveurs, bergers et chercheurs et brebis qui ont participé du coup à ce travail. Ils sont nombreux donc je les nomme pas tous, ils vont être nommés au fur et à mesure de l'exposé. Pour vous resituer un petit peu mes errements pastoraux, ma thèse porte sur le domaine de Rambouillet et c'est par Rambouillet que j'ai approché les montagnes en étant à la recherche d'anciens élèves de l'école de bergers qui sont devenus des transhumants en montagne à la fois dans les Cévennes mais aussi dans les Alpes et puis les rencontres ont fait que j'ai aussi débordé en Pyrénées, d'où l'arrivée en montagne française et méditerranéenne pour le coup. Et sur l'histoire des bergers ou plutôt sur l'étude des bergers et des milieux pastoraux, il y avait une longue tradition historiographique qui m'a semblé riche de reprendre puisqu'on avait un vrai melting pot d'approches, de disciplines et puis des approches récentes d'humanité environnementale qui permettaient de poser de nombreuses questions autour donc de cet axe complémentaire et parallèle à cette recherche sur Rambouillet, donc plutôt autour des pratiques de bergers en montagne. Et comme les enquêtes étaient en cours, je me suis plutôt positionné sur qu'est-ce que font les chercheurs avec les bergers et leurs brebis en montagne pour reprendre presque le titre d'un ouvrage de Michel Meuret, Vianciane Després, qui est composé avec les moutons, j'en reparlerai plus tard. Donc l'idée c'était aussi d'identifier les réseaux, les acteurs, ce que Bruno Latour mêle sous la forme des acteurs réseaux et puis donc comment j'arrivais à réseauter entre Rambouillet, les mérinos et puis les pratiques de berger, comment on est berger, qu'est-ce que ça veut dire autour de Rambouillet mais pas que forcément puisqu'il n'y a plus de berger tout à fait dans les zones agricoles du nord de la France. Il y a encore quelques pratiques mais c'est plutôt minoritaire. Donc ça répondait à mes questions rambouilletaines et ça ouvrait sur d'autres perspectives qui vont nous occuper ici. La première idée et la première mission c'était de tendre le cou à un certain nombre d'idées reçues et de discours qui brouillent les réalités historiques et historiographiques sur notre sujet, que seraient les pastoralismes. La première c'était de faire du pastoralisme un lieu de marge, quelque chose de marginal. Alors par exemple on nomme les grands éleveurs de Croix et de Provence les capitalistes, donc les propriétaires de mérinos qui emmenaient leur mérinos en montagne, dans les Alpes en l'occurrence. Donc il faut revenir aussi sur ces notions puisqu'on est tout le temps connecté entre vallées et montagnes et donc l'arrivée de troupeaux transhumants n'a rien de marginal. C'est une pratique bien étendue au-delà des Alpes, je l'ai dit au Cévennes et aux Pyrénées, avec d'autres réalités bien sûr. Sortir aussi forcément du romantisme pastoral fondé depuis le XVIIIe siècle avec l'idyle du berger dans sa montagne. Et donc on a une histoire riche pour documenter cette non-réalité. Je ne reviens pas dans les détails des guerres pastorales dans les Pyrénées médiévales. On a des bergers qui se volent les moutons ou qui se battent pour les prairies. Il y a aussi l'histoire des cow-boys, le ranch et le range dans l'Ouest américain. Et puis les tensions actuelles entre les différentes institutions, les chasseurs, les bergers, les éleveurs, les gestionnaires des territoires qui se partagent en même lieu et du coup les pâturages qui sont en partage ou non. Et puis un dernier lieu qui est bien évoqué aussi dans la littérature, ce serait la fin des bergers, des derniers bergers, comme quoi ce serait un métier en voie de disparition. L'historiographie et puis l'histoire et les faits montrent bien que ce n'est pas le cas. C'est aussi l'idée de la présentation d'aujourd'hui. Et puis j'ai modifié mon titre puisqu'il y a deux éléments qui m'ont fait revenir. C'est ce que deux bergers appellent le brebisme, c'est-à-dire qu'on parle parfois par erreur de mouton. Et puis en fait la réalité est que ce sont des femelles qui sont élevées et les plus nombreuses sur les pâturages. Donc voilà, revenir sur le brebisme et la place de la brebis. Donc comment resituer tout ça ? Je vous propose une lecture des travaux des savants et des chercheurs en montagne du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Je vais passer très vite sur les grandes périodes historiques. Mais l'idée c'est d'historiciser ces relations et donc forcément l'évolution qu'il y a eu sur la grosse période que j'ai choisie des 50 dernières années, mais de resituer ça dans un temps long historique par des formations professionnelles. Il y avait trois questions qui m'intéressaient. Donc c'est quelles relations sont tissées sur les territoires de montagne ? Entre les chercheurs et les bergers et les brebis, comment ces relations évoluent ? Et puis une petite question historiographique, c'est quelle est la place des acteurs non-humains dans ces recherches ? Et puis comment ça se situe dans le champ historiographique des humanités environnementales qui questionnent ceci ? Donc là on a des réponses très intéressantes pour ce sujet-là. Donc je commence en deux temps trois mouvements sur la longue relation des savants et des bergers et des brebis. D'abord en pleine, puisque les premiers écrits sont de l'abbé Carlier et de Daubanton. On a déjà une consécration de la place des bergers comme des référents. On va voir les bergers pour s'instruire, apprendre ce qu'ils connaissent et du coup connaître encore plus de choses sur le sujet qui les intéresse, c'est-à-dire l'amélioration des troupeaux. On est dans un contexte de modernisation des élevages et des agricultures. Et donc il y a ce mot intéressant qu'utilise l'abbé Carlier, celui d'école, l'école des bergers en fait, que vont consulter les savants au XVIIIe siècle. Et le pastoralisme est consacré comme un grand lieu de gouvernement des troupeaux et d'amélioration de l'agriculture, notamment en lien avec les prairies, je ne reviens pas en détail. La situation change en révolution. C'est déjà une double posture des savants puisqu'ils consacrent les savoirs des bergers tout en produisant des instructions par lesquelles il faudrait éduquer ces bergers. Donc il y a déjà cette double posture qui tombe dans un autre discours en révolution, plutôt sous le consulat d'ailleurs. Et là c'est carrément la critique du pastoralisme et des bergers qui vont avec et la naissance de l'antipastoralisme comme gâchis de la terre, avec tout un soutien agro-industriel avant l'heure de la mise en bergerie des troupeaux avec une intensification agraire. Et puis donc on a tout un discours de mise. Le pastoralisme devient un fléau destructeur de l'agriculture, du progrès et donc forcément de la civilisation. Et les pastoraux sont les barbares en Europe. Et on les compare en fait aux morts, aux arabes et aux peuples monomates de la terre. Je ne recite pas les citations en détail. Ce discours a un grand essor au 19e siècle avec sa prise en charge par les forestiers et l'administration d'État qui recycle, si je peux m'amuser avec le mot. Et donc on a la naissance de ce que les historiens de l'environnement et géographes ont désigné sous le nom de mythe environnemental de la dessiccation avec les pastoraux qui détruisent les forêts, qui entraînent par le surpâturage. Ça entraîne de l'érosion et des catastrophes et l'aridité. Donc ça c'est grand mythe mis au jour par Diana Davis au Maghreb. Mais ça, ça a lieu un peu partout sous les tropiques. En fait, on a les mêmes cas en Inde, aux États-Unis, dans la réserve Navarro. C'est assez intéressant de le noter. Donc là, on a presque une inversion des rapports avec les bergers qui deviennent l'anti-exemple sur un temps long, puisque ce mythe dessiccationniste se poursuit jusqu'à au moins 40 sur un contexte colonial. Je ne reviens pas en détail dessus, on pourrait le faire bien entendu. Et puis on arrive plus ou moins à un moment de césure après la Seconde Guerre mondiale où on a les premiers gros travaux d'ethnologues du pastoralisme et des bergers qui arrivent sur les terrains et en lien avec deux gros événements. Enfin, un gros événement qui est l'exposition Berger de France, qui est dirigée par Marielle Jean-Brume de Lamarre. On est en 1962 quand ça a lieu. Donc là, on a un grand paysage patrimonial via le Musée des Arts et Traditions Populaires qui est mis en place. Et donc, on récolte des objets, des discours, des connaissances autour du métier de berger à l'échelle française. Et puis elle-même, elle soutient une thèse sur une comparaison entre les bergers du Keras à Saint-Véran et puis de Seine-et-Marne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les deux ethnographes dont je parle, les deux ethnologues, sont en train d'enregistrer une société pastorale ou des sociétés pastorales qui sont en train de changer à défaut, de carrément disparaître dans les années 60 à 80, que ce soit pour le Keras ou la Seine-et-Marne, plutôt la Seine-et-Marne, puisqu'il y a la disparition vraiment des bergers telles qu'elle les décrit Jean-Brune de Lamarre. Et puis, on a un autre cas d'ethnologue, qui est celui bien connu d'Anne-Marie Brisbar, qui, elle, s'exécute en ses veines et donc qui enregistre une société pastorale très dynamique dans ces années-là, qui est en pleine mutation. Et c'est intéressant de voir l'évolution de la pratique de terrain entre les deux chercheuses, puisque pour la première, c'est un séjour de à peine trois semaines, un mois. Dans le Kera, alors qu'Anne-Marie Brisbar commence par une longue saison d'estive en Cévennes en 69-70 et puis poursuit, en fait, tout au long de sa vie, ce que j'appelle une relation située en Cévennes. Elle va passer presque tous les étés, si ce n'est tous, en Cévennes, à suivre la société qu'elle découvre et qu'elle enregistre. Donc là, on a aussi une pratique de terrain qui fait que les relations se nouent et il y a quelque chose de très intéressant qui se tisse. Donc, il y a des relations privilégiées, par exemple, avec Yves Hébrard, qui est un berger d'estive en Cévennes, qu'elle rencontre au tout début et dont elle suit presque toute la suite de carrière. Et puis, elle continue à tisser ses relations. Donc, bien sûr, il y a des amitiés qui se tissent et puis des relations très, très particulières. Je vais poursuivre avec une autre école de chercheurs qui est celle des agronomes zootechniciens de l'INRA qui devient INRAE depuis, qui est devenu INRAE et en particulier avec l'unité de recherche du SAD. Voilà. Donc, on est dans les années plutôt 80 et là, les relations continuent entre chercheurs et bergers autour d'une rencontre faite au hasard. C'est souvent le cas dans beaucoup d'études de chercheurs en montagne. Il y a une rencontre aléatoire, ou plus ou moins, selon si on croit au hasard ou non, entre ces chercheurs et des bergers. C'est le cas entre une série de chercheurs autour d'André Leroy, qui est une figure carrefour. Je reviendrai en conclusion si je modère bien mon temps. Voilà. Qui devient un réseau à lui tout seul et beaucoup de chercheurs viennent à lui pour étudier ses pratiques de garde, comment il travaille avec les brebis et les chiens sur sa montagne du Sceau-du-Lerre, on met dans les Alpes du Sud, dans le parc national des Écrins. Et donc, ce tisse vraiment une relation qui est la plus aboutie de ce qu'on peut trouver dans la littérature entre Jean-Pierre Desfontaines, Étienne Landais, et puis Michel Meuray, pour en citer qu'eux, puisqu'il y a aussi Guillaume Lebody, ethnologue, qui va venir voir André Leroy un peu plus tard. Et donc, c'est vraiment le cas école de comment on crée une recherche co-construite entre des chercheurs assez variés. On a Jean-Pierre Desfontaines, qui est consacré comme un géo-agronome. On a des agronomes, des zootechniciens, et puis ces bergers qui sont aussi experts et techniciens. Et donc, c'est nous vraiment un nœud de comment on garde. Il y a beaucoup de publications qui sont faites, des documents de travail, et il y a vraiment une réflexion critique et constructive de qu'est-ce qu'on est en train de faire avec André Leroy, comment les savoirs évoluent, ceux des chercheurs, ceux des bergers. Et là, c'est vraiment très riche pour étudier comment ça se passe et comment il y a vraiment quelque chose qui est réfléchi sur le moment même par les acteurs au cœur de cette relation. C'est le cas limite, le cas le plus abouti. Je reviendrai sur une des phrases d'Étienne Landais en conclusion sur ce cas. Ce courant continue, puisque Michel Meuré fait la transition entre ce premier réseau, qui est autour d'une personne et quelques chercheurs, Michel Meuré a des liens avec les États-Unis, avec Fred Provenza, et le groupe Behave, qui associe des éleveurs, des bergers, des techniciens, des gestionnaires et des chercheurs. Et on a une commande qui vient consacrer les longues années de recherche de Michel Meuré au sein du SAD. Et du coup, c'est une commande d'un livre de Michel Meuré, qui en fait un ouvrage collectif. On est en 2010, quand c'est publié, et qui est publié sous le titre « Un savoir-faire de berger ». Et il y a une double publication en anglais et en français de comment les bergers français gardent en lien avec la gestion de la nature, la conservation, et de nombreux sujets. Je vous renvoie vers les publications pour les détails. Voilà, donc on est sur un nœud très intéressant, puisqu'on a une transition du cas école un peu d'André Leroy, qui continue en parallèle, qui participe d'ailleurs à ce livre-là, plus la constitution d'un réseau avec des acteurs que j'ai moi-même rencontrés via Rambouillet et que d'autres chercheurs ont rencontrés. Donc, se tissent de nombreuses relations, les questions évoluent, mais certains restent en place et les carrières des bergers sont consacrées dans la littérature scientifique de cette manière, ainsi que leur savoir-faire technique. Et aussi, par retour, les savoir-faire des chercheurs, quand ils viennent en montagne étudier les bergers et étudier surtout avec et plus sur seulement ces acteurs qui sont très rarement invoqués et convoqués comme informateurs ou enquêteurs. Ils sont vraiment consacrés comme des experts qui apprennent avec les chercheurs, mais aussi avec les brebis. Et donc, les travaux de Michel Meuré sont aussi revisités en 2016 via un ouvrage en duo avec Vincent Despré. et c'est là où je réponds en partie à ma question sur l'investissement par et avec les humanités environnementales. Donc, ce livre où les brebis deviennent les enseignantes des bergers, certes, mais aussi, du coup, des chercheurs puisque ce sont les enquêtes de Michel Meuré auprès des bergers qui sont utilisées par Vincent Despré dans une relecture environnementale de chercheuses des sciences. Donc, au niveau méthodologique, c'est assez intéressant parce qu'on a une histoire et des humanités environnementales qui ne se font pas encore sur le terrain, mais via le terrain des autres, celui de Michel Meuré et des bergers. Je vais, je crois, foncer un peu plus vite. Je voulais évoquer une autre mutation que Michel Meuré évoque aussi, vit aussi, et c'est très intéressant parce qu'on voit que les chercheurs suivent les mutations du métier et du coup de l'élevage pastoral autant qu'ils lancent leurs propres recherches puisque avec le surgissement des prédateurs, la recherche se modifie et puis du coup, on a un ressurgissement des approches autour des prédateurs. J'évoque Baptiste Morizon ici et le melting pot de techniciens. J'ai pris l'exemple de la relation entre Laurent Gard et Michel Meuré qui collabore depuis des années sur les retours du loup dans les Alpes ou des ours en Pyrénées. Je ne reviens pas en détail et puis c'est très intéressant de voir que les chercheurs sont obligés de revenir sur leur propre terrain comme Anne-Marie Brisebar puisque le loup ressurgit de nouveaux acteurs donc on relance des questions sur les terrains qu'on croyait connaître et qui sont modifiés par ces nouveaux acteurs et puis des enquêtes intéressantes. J'évoque celles sur les conséquences socio-anthropologiques et même sur la santé des éleveurs publiées cette année par Frédéric Nicolas et Antoine Doré. Je ne reviens pas en détail donc qu'est-ce que causent ces retours d'acteurs sur le terrain. Je passe vite donc je vais plutôt parler de ça et la conclusion sautera. La dernière qui nous intéresse peut-être le plus c'est les injonctions aux transitions je dis écologiques mais qui sont dans le texte agro-environnemental dans les années 92-94 se mettent en place toute une série de lois au niveau européen pour pousser à une transition agro-environnementale à l'échelle européenne et donc ça s'applique aussi aux territoires de montagne et donc aux études pastorales et il y a des cas très intéressants ici aussi de mise en place de dispositifs de suivi je les nomme je ne les resitue pas le diagnostic pastoral toujours en lien avec André Leroy qui le met en place sur son alpage et puis les alpages sentinelles comme observatoire des changements climatiques à l'œuvre en territoire de montagne et dans la gestion des pâturages d'altitude tout ça en lien avec les parcs nationaux il y a des écrins de la Vanoise des Pyrénées et des Cévennes je ne reviens pas là-dessus je voulais en profiter je vais conclure là-dessus il y a des travaux très riches des nouveaux ethnologues que sont Guillaume Lebody et Émilie Richard Frève sur l'évolution permanente en fait du métier et donc des études sur celui-ci et donc le titre de Guillaume Lebody en dit long métamorphose du métier de berger pour évoquer transition mutation métamorphose on est toujours dans ces injonctions souvent aux changements des changements qui se passent mais qui sont aussi peut-être pas forcés mais dirigés et la dernière transition que j'évoquais celle de la grille environnement et autant on peut le lire une transition administrative qu'environnementale puisque c'est aussi la mise en dépendance administrative sur un long temps politique de ces éleveurs et de ces bergers c'est le passage que j'ai voulu citer qui commence la thèse d'Émilie avec le passage de la houlette du bâton de berger à la souris je ne reviendrai pas sur ma conclusion sinon je vais dépasser trop longuement je vous remercie beaucoup et je suis à votre merci pour les questions pour les éleveurs pour les éleveurs